Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast « Qu'est-ce qui cloche au paradis de la contraception ? » Alors aujourd'hui, on va voir pas mal de choses. On va voir s'il y a un lien entre les IVG, la pilule, comprendre un petit peu tous ces mécanismes. Mais avant, je vais vous raconter pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast. Alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui savent que moi ça fait longtemps que j'utilise les contraceptions naturelles, que je suis formée et j'avais trouvé ça génial au début quand je me suis formée et je voulais partager ça à toutes les femmes, tous les couples. Et bien j'ai pas rencontré le même engouement que moi j'avais eu quand j'ai rencontré toutes ces méthodes. Et du coup, je me suis dit « Bon, c'est pas possible, les femmes elles sont pas prêtes » ou « Je sais pas, j'arrivais pas à comprendre exactement de quoi il en retournait ». Et du coup, j'ai un petit peu lâché le truc. Je me suis dit « Bon, celles qui voudront, elles viendront me voir ». Et puis, pas tant pis. Mais voilà, je m'étais dit « Moi j'ai les connaissances, ça marche pour moi, c'est cool ». Et il y a quelque temps, j'ai discuté avec une femme et en fait, je disais « Oui, mais moi je veux pas démonter la pilule parce que je voulais pas critiquer en fait ». Et puis, elle me dit « Oui, mais toi quand t'as lu toutes ces choses-là, toutes ces recherches, toutes ces études, t'étais contente de pouvoir les avoir et ça a aussi participé aux différents choix que j'ai fait ». Et du coup, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu plus de tout ça et de toutes les croyances aussi qu'on a mis là-dedans par rapport à ce tout pilule qui est proposé en France, qui est un truc un petit peu franco-français. Parce que quand on regarde à l'international, il n'y a pas autant d'engouement pour la pilule contraceptive. Et puis, ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est que ce n'est pas forcément gage que ça fasse chuter les IVG. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, il y a à peu près 12 IVG pour 1000 grossesses. Et en France, on est à 14,4. Donc, on a plus d'IVG, alors que c'est un des pays où elle est le mieux prise en charge, où c'est le plus simple, c'est remboursé, autant la pilule que les IVG. Donc, déjà, ce n'est pas parce qu'il y a des pays où il y a moins de pilules, il y a moins d'IVG. Donc, c'est un peu contre-intuitif, on va dire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les femmes font une IVG, il y a 65% des femmes, elles ont une contraception. Donc, en fait, il y a aussi plein, plein d'accidents de contraception. Et dans ces 65%, il y en a à peu près un quart qui était sous pilule. Donc, dans toutes ces femmes-là qui ont fait des IVG qui étaient sous pilule, 90% ont oublié une fois ou plusieurs fois leur pilule. Et c'est pour ça qu'elles sont tombées enceintes. Et après, il y a celles qui ont été malades, qui ont vomi ou leur pilule ou des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a les échecs de la pilule. Et moi, là, ça serait vraiment intéressant de refaire des statistiques sur l'efficacité de la pilule. Parce que moi, je rencontre des femmes qui sont tombées enceintes sur pilule correctement prise. Je me souviens particulièrement d'une patiente. Elle avait un traitement pour la thyroïde. Et elle avait une sonnerie qui bippait. Et donc, tous les jours, elle prenait son traitement pour la thyroïde et sa pilule en même temps. Et donc, elle est sûre. Et je ne vois pas pourquoi les femmes, elles viendraient à moi en tant qu'ostéopathe me mentir là-dessus. Elles n'ont aucun intérêt. Mais les médecins, je ne sais pas pourquoi, ils ne croivent pas ces femmes. Oui, mais vous avez dû oublier ou je ne sais pas quoi. Et finalement, ces femmes-là, elles ne sont pas rentrées dans les statistiques. Parce qu'on pense qu'elles mentent ou je ne sais pas à quoi. Et quasiment, son mari a pensé qu'il lui avait fait un petit dans le dos. Donc, ça va loin. Et donc, la pilule, comme les autres moyens de contraception, ce n'est pas du 100%. Mais je pense qu'il faudrait un peu plus écouter les femmes. Et je pense qu'elles sont capables de dire que oui, quand elles ont oublié la pilule, ben oui, elles l'ont oublié. Et puis voilà, il n'y a pas... Elles savent... Mais quand elles vous disent qu'elles ne l'ont pas oublié, moi, j'ai envie de les croire. Et je ne vois pas pourquoi elles mentiraient là-dessus. Voilà, par rapport à ça. Ensuite, il y avait pas mal de chiffres aussi sur le nombre d'oublis. Donc, il y a à peu près 92% des femmes qui oublient leur pilule au moins une fois par an. Donc, quasiment toutes les femmes qui sont sous pilule vont oublier au moins une fois par an. Il y a à peu près 20% des femmes qui oublient une fois par mois. Donc, ça commence que c'est quand même énorme. Et 7% des femmes qui oublient deux fois par mois ou plus. Donc, du coup, voilà. On se retrouve avec quand même des chiffres assez impressionnants sur les oublis. Heureusement que chaque fois qu'elles n'oublient pas une fois, elles ne tombent pas enceintes. Parce que sinon, il y aurait beaucoup plus d'IVG. Et donc, dans les études qu'ils donnaient, ils expliquaient que, justement, le problème, c'était dans la relation patient-prescripteur. Et que, du coup, en France, on allait vite tout de suite à la pilule et qu'on n'offrait pas suffisamment de choix. Et finalement, il y avait plein de femmes qui n'avaient pas choisi la pilule de façon volontaire. Plus ou moins, quoi. On leur avait un petit peu forcé. Mais ce qu'ils ne parlent pas, c'est des effets négatifs de la pilule qui vont pousser les femmes à l'oublier ou à ne pas la prendre correctement. Et ils sont quand même assez nombreux. Je referai vraiment un podcast là-dessus. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose dont on peut parler vraiment pendant longtemps. Mais voilà, il y a des effets sur l'humeur, sur la libido, sur... Et ça, c'est les trucs gentils. Parce qu'après, voilà, il y a aussi une augmentation des risques des accidents vasculaires cérébrales. Et puis, cancer, bien sûr. Et puis, tout ça, quoi. Si vous avez envie de vous lancer dans les contraceptions naturelles, il faut des connaissances importantes. Il faut des connaissances sur son cycle, sur comment ça fonctionne et sur les choix. Et je pense que pour faire un choix complet, il faut vraiment avoir plusieurs options. Et quand on commence à observer des choses dans les contraceptions naturelles, on se rend compte qu'il y a plein, plein de choix qui sont possibles. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé une formation que vous pourrez retrouver dans un lien juste en dessous. Où je vous explique comment le cycle fonctionne. Vous pourrez observer à quel moment vous êtes fertile, à quel moment vous êtes infertile. Vous aurez une explication sur dix méthodes de contraception naturelles. Et je ne vous parle pas du préservatif féminin ni du stérilet, bien sûr. C'est d'autres méthodes comme la symptothermie moderne, la méthode Billings, l'allégorythme des deux jours. Voilà, toutes des méthodes comme ça pour devenir plus autonome. Un dernier chiffre avant de terminer. En 2010, il y a eu un scandale par rapport à la pilule où il y a des femmes qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux liés aux pilules de troisième génération. Et il y a eu des plaintes. Aux Etats-Unis, il y avait plus de 14 000 plaintes. C'était assez énorme. Et comme ça a été médiatisé, il y a eu une chute de la consommation de la pilule en France. Ça a chuté de 10%. Et pourtant, ce qui est assez extraordinaire, c'est que les IVG, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas été aussi bas suite à cet épisode. Donc c'est assez marrant. Les femmes, elles ont moins utilisé la pilule et pourtant les IVG ont chuté aussi. Donc c'est intéressant de comprendre que si on a vraiment une contraception qui nous convient et elle peut changer aussi. C'est ça qui est aussi important pour moi. C'est qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins quand on a 20 ans, quand on en a 30, 40. Et qu'on doit pouvoir régulièrement re-réfléchir, changer de contraception pour que ça soit l'idéal au moment de notre vie. Donc voilà, un petit peu pour ce qui est de ce podcast. Essayez d'imaginer que vous ayez toujours une contraception qui vous convient. Et que vous n'avez pas, bon moi c'est sûr, que vous n'avez pas d'hormones, que vous connaissez votre corps, que vous sentez que vous pouvez identifier avec certitude votre ovulation, à quel moment vous êtes infertile. Et puis ces méthodes, elles vont augmenter la complicité dans le couple. Donc votre conjoint, il saura aussi où vous en êtes. Donc c'est assez agréable aussi de pouvoir développer cette complicité dans le couple. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur ce podcast. Et puis, vous pouvez retrouver, si vous voulez vous lancer et puis avoir un peu plus de connaissances, dans le lien qui est juste en dessous. Et puis, à très bientôt pour un nouveau podcast. Et puis, vous pouvez tester.